Bonjour, bienvenue sur BaudinProf.tv. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du bilan, et particulièrement le bilan comptable. Alors, qu'est-ce que le bilan ? C'est tout simplement un document de synthèse qui va être établi une fois par an au moment de la clôture de l'exercice comptable et qui va refléter le patrimoine de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que le patrimoine de l'entreprise ? C'est l'ensemble des biens et des dettes qu'a accumulé l'entreprise tout au long de son existence. Et là, à un moment donné, on arrête tout, on arrête tous les comptes et on regarde où en est l'entreprise. Alors, pour pouvoir réaliser un bilan comptable, il nous faut la balance, c'est-à-dire l'ensemble des comptes de la classe 1 à la classe 5. Les comptes de la classe 6 et 7, eux, étant réservés aux comptes de résultats. Si vous voulez un petit peu d'informations sur le compte de résultats, en haut à droite, s'affiche la vidéo que j'ai réalisée sur le compte de résultats. Alors, voyons un petit peu ces comptes. Nous avons déjà ce qu'on appelle des comptes de passifs. Les comptes de passifs, qu'on peut aussi appeler des comptes de ressources, vont centraliser l'ensemble des éléments qui ont permis à l'entreprise de fonctionner. Et particulièrement, ces ressources. Alors, qu'est-ce que l'on a comme ressources ? On a le capital, l'argent qui a été mis au départ de la création de l'entreprise. On a le résultat qui fait partie des ressources de l'entreprise. Mais nous n'avons pas que ça en ressources, qui est donc en passif. Nous avons les délais que nous accordent nos fournisseurs, qui font partie du passif. Et nous avons aussi les délais que nous accordent, on les appelle les autres dettes, mais c'est généralement les organismes sociaux, l'État, où on peut payer avec un petit décalage. Entre la déclaration et le paiement, il y a souvent un décalage. Donc, il peut y avoir une dette à la clôture de l'exercice. Donc, voilà pour les ressources. Ces ressources, on va les utiliser. Et on va les utiliser en faisant des acquisitions. On parle d'actifs ou alors d'emplois. Vous voyez l'idée ? Les ressources ont été employées à faire quoi ? À acheter des constructions, du matériel, le transport, des stocks, etc. Donc, l'actif, cette partie-là qui est volumineuse, qui est les comptes de la classe 2 et de la classe 3, vont centraliser les acquisitions d'immobilisations. Les immos, c'est des choses qui restent longtemps dans l'entreprise. Nous avons les amortissements. J'en parlerai un petit peu plus loin, les amortissements. Mais par exemple, ici, nous avons acheté un bien, un matériel de transport pour 32 000. Et nous avons fait un amortissement de 22 000. J'en parle après. Nous avons aussi besoin pour faire fonctionner l'entreprise de stocks. Donc, stocks de fournitures de bureaux ou autres. Et des stocks de marchandises. Nous accordons aussi des délais à nos clients. Donc, c'est pour ça que nous avons clients et contrats tachés. C'est de l'actif. Et puis, nous avons des comptes de trésorerie. Ces comptes de trésorerie vont centraliser la banque, le compte banque et le compte caisse. Et quand les entreprises ont un petit peu de disponibilité, elles peuvent placer un peu d'argent à la bourse pour spéculer un petit peu. On place ça dans valeurs mobilières de placement. J'ai parlé du résultat. Vous voyez ici, le résultat 387 388. Le résultat, on va le calculer non pas à partir de la balance, non pas à partir du bilan, mais à partir du compte de résultat. Donc, le compte de résultat va nous permettre, grâce au compte de la classe 6, les achats, et compte de la classe 7, les ventes, je le simplifie, de déterminer si on a réalisé un bénéfice ou une perte. Ce bénéfice ou cette perte, on va l'enregistrer comptablement dans le compte 120, qui est un compte de capital. Alors, voyons un petit peu, donc, un bilan simplifié, sorti d'un logiciel. Et regardons un petit peu les grandes masses. Nous avons ici ce qu'on appelle l'actif immobilisé, ou l'actif permanent, l'actif durable. Ce sont les biens qui vont rester longtemps dans l'entreprise. Et puis après, nous avons l'actif temporaire. On parle aussi d'actif circulant. Là, ce sont des éléments que l'on va utiliser très, très, très régulièrement et qui vont évoluer constamment. Le stock, il change tout le temps dans l'entreprise. Les créances auprès des clients, pareil. Les disponibilités, c'est l'argent en banque. L'argent en banque, voyez bien votre compte en banque, il évolue tous les jours. Donc, on parle d'actif temporaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'actif, il est classé en ordre de liquidité croissante. C'est-à-dire, l'argent va être disponible du moins rapidement au plus rapidement. Vous voyez, pour vendre une limo, ça va mettre du temps. Donc, l'argent, on ne l'aura pas tout de suite. Par contre, vendre des stocks, c'est un peu plus rapide. Les créances clients, si on accorde 30 jours, on sait que dans 30 jours, on aura notre argent. Et les disponibilités, exemple, la caisse, il suffit d'ouvrir le tiroir caisse et l'argent est disponible tout de suite. Donc là, on est sur un ordre de liquidité croissante. Passons au passif. Alors, le passif, nous y trouvons donc les capitaux propres, c'est-à-dire les ressources permanentes ou les ressources durables, c'est-à-dire l'argent qui va rester longtemps dans l'entreprise. Et puis après, nous avons les ressources temporaires ou les dettes. Donc, on peut avoir des dettes à court terme, des dettes à moyen terme, voire long terme, comme les emprunts. Et là, on se rend compte qu'on est en passif sur un classement par ordre d'exigibilité croissante. Ça veut dire que le remboursement se fera du plus longtemps au plus rapide. Le capital, on va le rembourser que quand l'entreprise fermera ou quand un associé s'en ira. Donc là, c'est très aléatoire au niveau du temps de remboursement. Par contre, les emprunts, on peut avoir un emprunt à 10 ans. On sait que dans les 10 ans, on aura dû le rembourser. Et puis, les dettes fournisseurs, mettons, si on est à 3 mois, enfin pas 3 mois, 60 jours, c'est maximum. Maintenant, on sait que dans 60 jours, on aura remboursé le fournisseur. Donc, l'ordre d'exigibilité croissante. Alors maintenant, passons quand même aux choses sérieuses. Comment reporte-t-on les éléments de la balance dans le bilan ? Et ici, j'ai pris un bilan simplifié. Donc, on va avoir à faire des regroupements. Donc, si on commence par l'actif, donc on se rend compte qu'on va aller plutôt sur les comptes de la classe 2, 3, 4 et 5. Donc, on a en priorité à reporter les immobilisations incorporelles. Une immobilisation incorporelle, c'est une immobilisation qui n'a pas de présence physique. Donc, exemple, un logiciel. Donc, on va reporter 3006. Après, on va prendre le bloc immocorporel, qu'on peut toucher. Tout ce qui a un corps. Donc, on va regrouper de terrain jusqu'à mobilier. On fait l'addition et on a 381 480. Et puis, après, on a la possibilité de mettre les immobilisations financières. Donc là, en immobilisations financières, j'ai pris le prêt au personnel. C'est-à-dire que l'entreprise a accordé un prêt à un de ses salariés ou à plusieurs salariés. J'aurais pu utiliser aussi un compte de participation. C'est-à-dire que l'entreprise a des participations dans d'autres entreprises. Donc là, on va reporter 4006. J'en ai terminé. Donc, je totalise. À côté, nous avons les amortissements et provisions. Donc là, je vais expliquer un petit peu plus. Les amortissements, ce sont des constatations comptables qu'un bien, c'est-à-dire un bâtiment, un matériel de transport, perd de la valeur et c'est irréversible. Quand vous avez un véhicule, dès que vous l'utilisez, au bout d'un an, vous êtes sûr que sa valeur n'est plus la même que la valeur neuve. Donc, c'est ce qu'on constate. Tous les ans, on fait des dotations aux amortissements pour constater les pertes de valeur définitives des immobilisations. Donc là, on a en premier l'amortissement du logiciel. Alors, notre logiciel, vous voyez, il valait 3600. Maintenant, on l'a amorti à hauteur de 2005, c'est-à-dire qu'il s'est usé, tout compte fait. Donc, il ne vaut plus qu'en comptabilité la différence, 1100 euros. On fait la même chose en regroupant les amortissements des immobilisations corporelles. Donc, 231 000 et il nous en reste pour 149 000. Une petite chose que je voudrais vous faire croquer, c'est qu'il n'y a pas d'amortissement sur le terrain. Un terrain, ça, en théorie, ne perd pas de valeur. Il n'y a plus qu'à additionner les colonnes, amortissement et le net. Donc, dans notre classe 2, on a pour 155 500 de valeur nette de nos immobilisations. Passons maintenant aux stocks. Donc, les stocks, on en a deux ici. Stock de fourniture, de bureau. Donc, on va mettre ça dans approvisionnement. Comme on n'a pas de provision, j'explique juste après. Donc, on recopie. On a un stock de marchandises qu'on recopie, 226 000. Et là, on a des provisions. C'est pareil, c'est un peu le même principe que l'amortissement. Sauf que là, on va constater une perte réversible, temporaire. C'est-à-dire qu'en fin d'année, on va estimer qu'on risque de perdre, exemple ici, 14 680 euros de stock. Donc, on le passe en provision. Et même chose, pour trouver le net, on fait la soustraction. Après, les comptes clients. Alors, les comptes clients, on sait qu'on a 49 980 de clients qui nous doivent des sous. Mais, si vous regardez bien en dessous, on a une dépréciation des comptes clients. Ça veut dire que les clients, certains, on n'est pas sûr qu'ils nous payent. Donc, on va faire des provisions. Donc, on va dire enregistrer comptablement le risque de perte. Si vous voulez un peu plus de détails, en haut à droite, s'affiche une vidéo sur ce qu'on appelle les créances douteuses. Donc là, on recopie la provision et on fait la soustraction pour avoir la valeur nette de nos créances clients. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Les valeurs mobilières de placement. L'argent qui a été un peu placé à la bourse dans des actions, donc 52 000. Et là aussi, en fin d'année, on regarde et on se rend compte qu'on a un risque de perte, peut-être, sur certaines actions de valeur. Donc, on a passé une provision. Donc, on va mettre dans la colonne provision. On fait la soustraction et on a la valeur nette de nos VMP. Et il nous reste les disponibilités qui, généralement, sont les comptes banques et caisses. Donc là, on groupe les deux. On additionne et ça nous donne 137 000. Voilà, là, j'ai récupéré tous les éléments qui sont liés à l'actif. Donc, il me reste à totaliser l'actif circulant, 473 000. Pour les dotations aux provisions, 20 000. Le net, 453 000. Maintenant, j'additionne le total 1 et le total 2. C'est-à-dire les immos et le circulant, ce qui me fait 863 418, 254 000 d'amortissement et de provision. Donc, 609 108. Voilà pour mon actif. Il vaut 609 108. Donc, on va passer au passif. Alors, le passif, comme vous avez vu que là, on avait déjà utilisé pas mal d'éléments de notre balance, il ne va plus rester grand-chose. Principalement, il va nous rester les capitaux propres. Donc, je vais recopier le capital, 60 000. Je vais recopier la réserve légale, 6 000. Alors, la réserve légale, c'est tout simplement une réserve obligatoire. Dès que l'entreprise réalise des bénéfices, elle doit en mettre une proportion en réserve légale jusqu'à un maximum de 10 % du capital. Vous voyez, là, on est arrivé au maximum. Ça veut dire que dans les autres bénéfices, l'entreprise n'aura plus à mettre en réserve légale, mais elle pourra mettre en réserve réglementée, en d'autres réserves. Elle pourra stocker un peu son bénéfice, si vous voulez. Et on recopie le bénéfice. Donc, voilà, j'ai plus qu'à additionner et j'ai le total de mes capitaux propres. Capitaux propres, c'est vraiment l'argent de l'entreprise, on va dire. Qu'est-ce qu'il nous reste après ? Les emprunts. L'emprunt, on va le recopier sur la ligne emprunts. Et puis, on passe directement à la classe 4, où on a nos fournisseurs, qui ont, eux, leur propre ligne. Donc, on va recopier 31 980 dans la ligne fournisseurs. Mais après, on a autre dette. Donc là, il va falloir faire un regroupement entre toutes les dettes que l'on a envers l'État ou les organismes sociaux. Donc, si j'additionne, j'ai 23 740. Il me reste tout simplement à faire l'addition des dettes. Donc, si j'additionne le total 1, bon, total 2, il n'y en a pas, le total 3, c'est-à-dire mes capitaux propres et mes dettes, j'ai bien mes 609 108 comme le total de l'actif. Si je rassemble les deux morceaux, vous voyez, le bilan tel qu'il sort d'un PGI, donc j'ai bien mon actif 609 108, j'ai bien mon passif 609 108, actif égale passif, je suis bon. Pour résumer, je vais le présenter d'une façon un petit peu plus schématisée. Donc voilà, voilà ce qu'on peut trouver aussi dans des exercices. Donc, l'actif immobilisé, on retrouve les incorporels, les corporels, les financiers avec la colonne amortissement. On retrouve les stocks, les créances, les VMP, les dispos. Vous voyez, ça ressemble beaucoup. On va présenter simplement au lieu de faire sur la verticale, c'est sur l'horizontale. Dans les capitaux propres, on y retrouve donc le capital, réserve, bénéfice et puis toutes nos dettes. Et on a bien visuellement l'actif égal au passif. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur le bilan. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie. Au revoir.